bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous portez bien moi ça va et j'ai à vous annoncer toutes ces sorties du mois de mai qui m'ont fait de l'oeil il y en a vraiment beaucoup alors autant il ya un peu moins de sorties qu'au mois d'avril pardon je m'étouffe autant il y en a beaucoup plus qui me tente du coup j'ai repéré 35 romans alors il y en a 24 en grand format il me semble et 11 en format poche comme d'habitude je commence par les grands formats et ensuite je vous parle de tous ces poches que j'ai repéré alors vu le nombre on va pas tarder je vais commencer tout de suite avec les sorties du 5 mai puisque le 5 mai et le jour où il ya le plus de sorties pendant ce mois de mai et ben oui j'en ai repéré un bon petit paquet le premier que j'ai repéré c'est l'empire d'écume le tome 1 la fille aux éclados de andrea steward qui sort aux éditions big bang qui est une édition de bradlon dans cette histoire on est dans un univers fantaisie où la magie d'os permet de contrôler les chimères l'empereur s'en sert pour faire régner sa loi sauf que pour pouvoir acquérir cette magie il faut faire des rituels pour récupérer des morceaux d'os chez les jeunes de son peuple souvent ces rituels sont cruels et souvent sont mortels donc forcément autant vous dire que le peuple n'est pas très content et c'est dans cette ambiance un peu de colère de révolte que lynn la fille de l'empereur va devoir lutter pour réclamer son trône voilà donc un bon fantaisie à la bragelonne en général je suis pas déçu celui ci je me suis même précommandé et il va arriver donc le 5 mai normalement chez moi ensuite je me suis noté le labyrinthe des femmes de colines gattel qui sort aux éditions prélude dans leur collection prélude noir donc là ensuite deux personnages on est à lyon en 1898 d'un côté félicien enquête sur la découverte de plusieurs cadavres de femmes et à côté de ça on suit irina qui elle a été enfermée dans un asile psychiatrique et elle va enquêter du coup sur cet asile je me suis noté ce roman puisque c'est un polar historique qui parle de la condition de la femme à l'époque et que ça m'intéresse du coup par là ensuite je me suis noté les fantômes de harvard de francesca série tela aux éditions pigmalion donc dans cette histoire on suit cadence qui a été admise à harvard et qui décide de s'installer dans le campus où son frère s'est suicidé quelques années auparavant son frère était schizophrène il entendait des voix il avait des hallucinations et cadence veut profiter de son passage dans ce campus pour enquêter sur ce qui a amené son frère à un acte aussi désespéré et c'est là qu'elle va avoir commencé à avoir des soupçons et qu'elle va commencer à entendre elle même des fois c'est très intriguant et je suis très intéressé par ce roman ensuite je me suis noté on te retrouvera de samantha donning qui sort aux éditions haute ville ce roman m'intéresse de ouf on est dans une histoire où on va retrouver trois personnages eddie beth et portia qui pour toucher l'héritage de leur grand-père doivent se réunir et refaire le road trip qu'elles avaient donc fait avec leur grand-père dans leur jeunesse il faut savoir que ce road trip avait été organisé par ce par ce fameux grand-père qui avait enlevé en fait tous ses petits enfants puisqu'il était fâché avec la famille et pendant ce voyage un des petits enfants n'est jamais revenu en fait donc c'est pas mal intriguant dans la voiture on se doute du coup pendant ce parcours que l'un d'entre eux est peut être un meurtrier chacun des choses à casser à cacher et moi je suis hyper hyper intrigué quoi donc moi celui ci c'est sûr il va finir dans ma panne ensuite je me suis noté puisque le soleil brille encore de sarah baruc qui sort aux éditions calman levy donc là on se retrouve aux côtés de sophie qui a 40 ans et qui a tout sacrifié pour sa carrière donc sa fille son couple ses amis tout ça pour être pour que son père soit fier d'elle sauf que son père meurt et que tout s'effondre autour d'elle puisque sa vie était vraiment voué à l'admiration de son père et en rangeant les affaires de celui ci elle va découvrir dans des papiers de passeport argentin au nom de ses parents à côté de ça on va suivre sol qui noie son chagrin depuis 40 ans elle a un lourd secret qu'elle a caché même à son fils et elle n'arrive pas à s'en remettre donc on suit en parallèle ces deux histoires qui forcément je pense vont se regrouper à un moment ou à un autre je suis très intrigué mais surtout j'ai très envie de voyager en argentine avec ce roman ensuite j'ai repéré sauter des gratte-ciels de julia van lucadoux qui sort aux éditions actes sud donc là on suit riva qui est une jeune fille qui fait partie de ces groupes de jeunes qui sautent des gratte-ciels et se rattrape à la toute dernière minute donc ça fait vibrer la population on est dans un monde hyper connecté où tout est filmé tout est commenté etc ce petit groupe de jeunes et a pas mal de privilèges parce que tout le monde les admire mais riva a envie de raccrocher elle envie de d'arrêter de laisser tomber sauf que finalement elle va se rendre compte que c'est pas si simple que ça puisque on va lui envoyer une psychologue qui va tenter de la remettre dans le droit chemin donc on voit un petit peu où est ce que ça va dégénérer c'est pas si si facile et voilà c'est hyper c'est hyper intéressant pour les sorties du 5 qu'on va terminer avec un amour retrouvé de véronique de bure qui sort aux éditions flammarion et là on va découvrir l'histoire de véronique enfin plutôt de sa maman qui à l'âge de 73 ans je crois ça va retrouver un amour perdu son premier amour en fait va réapparaître dans sa vie et va lui refaire la cour comme à l'époque donc verronique va être témoin de ce rapprochement et elle va avoir un petit peu de mal au début enfin en tout cas l'histoire va nous raconter comment elle va ressentir cet amour cet amour retrouvé alors que elle elle a encore du mal avec la perte de son papa donc voilà c'est ça a l'air d'être une histoire tout douce un peu un peu à l'image de la couverture qui est quand même ce qui m'a attiré l'oeil en premier je la trouve très jolie je la trouve épurée avec très peu de couleurs une beauté simple quoi et du coup ça m'avait déjà attiré l'oeil tout de suite du coup en lisant le résumé il a l'air tout à fait en adéquation avec cette couverture et c'est ce qui m'a beaucoup attiré maintenant on va passer aux sorties du ciné où j'ai repéré donc quelques romans et le premier que j'ai repéré bien sûr c'est la carte des confins de marée répelin qui sort aux éditions pocket jeunesse ben là on est dans une histoire de pirates alors forcément je suis très très intrigué on suit cali qui a découvert c'est une voleuse et elle a réussi à s'emparer d'un compas maritime qui devrait permettre de retrouver la carte des confins elle va du coup s'allier à black qui est un capitaine de navire pirate et qui va donc la convaincre de l'aider à découvrir la carte des confins pour qu'ensemble ils découvrent ces fameux confins et les explore puisque c'est un endroit mythique qui pourrait leur leur apporter quoi argent etc donc ils vont s'embarquer tous les deux dans cette aventure autant dire que j'ai envie de m'embarquer avec eux ensuite j'ai repéré toujours pour ce ciné là où vont les plus belles choses de michelle saxe qui sort aux éditions belfond et là on va suivre alors apparemment c'est raconté par la petite dolly qui est une petite fille qui part en road trip avec son papa jusque là tout va bien sauf que chaque jour elle va se retrouver dans une nouvelle ville dormir dans un nouvel hôtel elle a pour seule compagnie sa poupée ou sa peluche fétiche je ne sais plus maman n'est pas là ce qui est assez étrange maman risque d'être en colère de cette absence aussi longue et en fait apparemment plus ou moins on va découvrir ce que cache ce papa qui fuit a priori pourquoi maman est absente etc donc un roman raconté de façon sous le regard avec le regard d'une petite fille c'est ce qui a attisé ma curiosité pour ce roman ensuite j'ai repéré le code katarina de jorlière jorne hier orst j'espère que je le prononce bien juste pas sûr qui sort aux éditions gallimard dans leur collection série noire donc là on est 24 ans après le meurtre de katarina weir sting est toujours sur l'enquête toujours sur le coup il espère pouvoir découvrir le fin mot de cette histoire sachant que le mari de katarina est une personne avec qui de temps en temps il va pêcher etc donc il espère pouvoir en découvrir plus en interrogeant discrètement cette amie surtout que les le premier suspect quand même et il aimerait aussi découvrir ce qu'est le code katarina en fait c'est une série de chiffres de lettres et une croix inscrits sur une feuille qui avait été découverte sur dans la cuisine le jour du meurtre voilà toute l'intrigue est beaucoup relié à ce code j'avoue que je suis très curieuse de savoir ce que c'est que ce code et c'est certainement pour ça et certainement rien que pour ça que j'ai me suis que je me suis noté souvent ensuite je me suis noté les femmes qui craignent les hommes de jessica moore qui sort aux éditions bellefond et là on suit l'inspecteur witwerth qui va enquêter sur le meurtre de kathy kathy est une conseillère est également une amie dévouée au près d'un groupe de femmes qui s'est réuni dans une résidence sécurisée toutes ces femmes ont été victimes un moment ou un autre de la violence des hommes elles ne leur font pas confiance donc forcément quand l'inspecteur va venir pour les interroger essayer de découvrir ce qui est arrivé à kathy ça va être un petit peu compliqué voilà je suis surtout intéressé par ce roman par rapport aux violences faites aux femmes et c'est pour ça que je me suis noté ensuite on va parler de la seule sortie du 11 mai que je me suis repéré c'est m'asseoir cinq minutes avec toi c'est une histoire qui me semble assez bouleversante on va suivre claire et julien c'est un couple qui vient d'avoir une petite fille pauline petite fille magnifique sauf qu'elle est un peu différente des autres et on va essayer de comprendre en tout cas de on va voir comment ces parents vont devoir lutter face au handicap comment ils vont appréhender comment ils vont réussir ou pas à le à gérer cette situation moi autant dire que moi en règle générale tout ce qui a trait au handicap m'intéresse de par mon expérience personnelle et ce roman a l'air tout à fait émouvant je pense qu'il finira dans la pâle très prochainement on enchaîne avec le 12 mai qui est un jour où il va y avoir pas mal de sorties également dont la première et christian city le tome 1 maison de la terre et du sang de sarah jimas qui sort aux éditions de saxus donc dans cette histoire on suit brice deux ans après un terrible meurtre qui a ébranlé christian city elle est mi faille mi mène et elle va se retrouver à enquêter sur ce meurtre puisqu'un nouveau meurtre va être commis elle va être aidée par hunt qui est un ange déçu déçu pardon et qui est chargé de la protéger voilà un roman fantasy du sarah jimas j'ai jamais essayé je veux je dis ça comme si cette autrice me plaisait beaucoup j'ai je sais plus quel livre d'elle dans ma pâle mais en tout cas j'ai envie d'essayer ensuite j'ai noté la fureur des mal-aimés d'elsa rock qui sort aux éditions calman levy donc là on va être dans une histoire à double temporalité d'abord on suit le commissaire marsac je crois qui enquête sur le cadavre retrouvé dans une poubelle le crâne fracassé le ventre ouvert avec la mort à l'intérieur et 20 ans plus tôt on va suivre axe alex pardon qui a 15 ans et qui quitte sa famille et qui abandonne complètement le domicile familial pour retrouver elle voilà deux histoires bien évidemment qui vont certainement se recouper un moment ou un autre et voilà ensuite je me suis noté deux sorties de la maison d'édition le cherche midi j'ai lu trois romans de cette maison d'édition et je les ai tous les trois adorés donc je me suis je surveille un peu leur sortie et là je m'en suis noté deux le premier c'est les yeux fermés de chris bolagian donc là on va découvrir la disparition d'analy a gagné c'est ça pendant la nuit alors qu'elle faisait une crise de somnambulisme visiblement ce n'est pas la première fois qu'elle qu'elle est sujette à ces crises là sauf que d'habitude elle ne disparaît pas ses deux filles et son mari n'ont rien entendu sauf que le lendemain on va retrouver la chemise de nuit près d'une rivière et donc on s'attend au pire et pendant donc la recherche il va s'avérer que la famille a des secrets que il ya des choses un petit peu étrange dans ce qui s'est passé et du coup on va se retrouver sur alors je crois que c'est un polar psychologique il me semble je veux pas dire bêtises mais voilà sur une histoire qui cache plein de mystères et donc le deuxième roman des éditions le cherche midi que j'ai repéré c'est l'homme battu d'olivia coudrine dans lequel on va découvrir justine qui a 20 ans et qui va se remémorer ses souvenirs d'enfance entre une mère autoritaire et manipulatrice et un père plutôt faible et effacé donc voilà un peu l'autre côté du miroir là c'est pas la femme qui va subir des violences mais plutôt l'homme et c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup et la dernière sortie du 12 mai que j'ai repéré c'est le tome 2 de merci foucault qui s'appelle l'aigle impitoyable de margaret ouen qui sort aux éditions pocket jeunesse donc pour rappel on suit fille qui fait partie de la caste des corbeaux c'est aussi une sorcière sa caste est chargée de nettoyer le royaume des pestiférés un jour elle va sauver le prince de savoir et en échange de son aide pour retrouver un lieu sûr elle va lui faire promettre de protéger la caste des corbeaux voilà ça c'était le résumé du tome 1 je ne me suis pas acheté mais je sais qu'il a eu de bons retours donc ben donc il est toujours dans ma wishlist et du coup je me note la sortie du tome je me suis repéré une seule sortie pour le 14 mai c'est à la croisée des rêves d'elyssoy qui sort aux éditions inception j'aime beaucoup cette maison d'édition c'est pour ça que je surveille également leurs sorties dans cette histoire on va suivre isobel qui a 20 ans et qui peut en fait se projeter dans ses propres rêves donc elle a ce petit don ses rêves sont comme un peu des mondes parallèles où elle peut se rendre modifier des choses ramener des images voilà elle vit sa petite vie tranquille jusqu'au jour où elle va croiser fugacement une femme au bord d'un loque près de chez elle et cette femme va commencer à s'inviter dans ses rêves donc ça va forcément bouleverser sa vie ça a l'air très étrange et assez original donc je pense que celui pourrait m'intéresser on enchaîne avec le 19 mai où je me suis repéré trois sorties le premier c'est ainsi gel les bulles de savon de marie vareille qui sort aux éditions charleston là je vais pas trop vous détailler le résumé il faut savoir qu'on va suivre quatre destins des femmes qui décident de changer de vie voilà ça suffit moi en tout cas pour m'intéresser toujours aux éditions charleston j'ai repéré le tournesol suis toujours la lumière du soleil de martha hall kelly c'est l'autrice de les lilas refleurissent après un hiver rigoureux quelque chose comme ça il me semble donc les titres toujours en rapport avec des fleurs visiblement mais ça me plaît bien j'aime bien les titres longs que j'arrive à les retenir ce qui n'est pas toujours facile et là on est à nouveau dans des destins de femmes donc trois femmes pendant la guerre civile aux états unis en 1861 donc la première georgiana qui fait partie de l'aristocratie blanche va décider de s'engager en tant qu'infirmière ensuite on va suivre géma qui est esclave et qui va devoir choisir entre sa famille et la liberté et enfin on va suivre anne may je crois qui va devoir reprendre la plantation familiale en l'absence des hommes qui sont partis en guerre voilà c'est une période qui me plaît beaucoup où j'aime découvrir toujours de nouvelles choses et du coup ce roman m'intéresse et enfin pour le 19 mai un roman qui m'a d'abord attiré par sa couverture qui pourtant n'est pas très exceptionnelle mais je la trouve hyper sympa hyper jolie c'est silence de dylan faro qui sort aux éditions j'ai lu vous savez c'est ces éditions de j'ai lu qui sont ni vraiment un grand format ni vraiment un poche donc c'est un petit peu entre les deux j'ai notamment les brumes de cendres lune me semble dans cette collection et et du coup voilà c'est dans ce dans cette collection là dans cette histoire l'écriture est interdite puisque écrire provoque une maladie qui s'appelle la maladie de l'ancre une maladie mortelle qui a emporté notamment le frère de chaillé chaillé pourtant un don particulier qu'elle cache jusqu'au jour où sa mère va être assassinée et à ce moment là elle va décider de partir en quête de la vérité et peut-être en quête de réponse par rapport à son don bon rien que le fait que ce soit en rapport avec l'écriture tout ça celui ci est en haut de liste dans mes achats livres est ce 2 mai on va finir avec les trois derniers grands formats que j'ai noté qui sortent le 20 mai le premier c'est the bonne saison le tome 2 l'ordre des mimes de samantha chenon qui sort aux éditions de saxus j'ai le tome 1 dans ma palme donc forcément le tome 2 est à noter je verrai si je me l'achète si entre temps j'ai le temps de lire le tome 1 et si celui ci m'a plu sinon peut-être que je l'achèterai sans livre le tome 1 d'abord on verra en tout cas je vous rappelle l'histoire du tome 1 page est arrêté parce que c'est une marche rêve c'est à dire qu'elle peut manipuler les l'esprit des gens elle est déportée et assigné un gouverneur qui veut donc l'utiliser pour son pouvoir il va donc lui apprendre à le maîtriser et peut-être que maîtriser ce pouvoir pourra peut-être l'aider à fuir voilà moi l'histoire le résumé m'avait beaucoup beaucoup tenté au des ou à la sortie du tome 1 donc on verra ce que ça donne et les deux derniers donc que je me suis noté c'est à cause oui à cause je peux le dire je j'accuse stéphanie de la chaîne chronique de lully parce que c'est elle qui a beaucoup parlé de cette collection de chez le belial du coup mais je m'y intéresse et j'ai donc constaté qu'il y avait deux sorties pour ce mois de mai le premier c'est à dos de crocodile de greg égan où on est dans un univers où des milliers de races extraterrestres extraterrestres pardon arrivent à cohabiter sauf une qui s'appelle les indifférents qui n'ont envie d'avoir contact avec personne du coup laïla et jacine décide de partir à la rencontre de ces indifférents pour comprendre ce qu'ils sont et pourquoi ils restent dans leur coin voilà bon science fiction c'est des petites c'est des tout petits romans genre novella qui coûte pas très cher il me semble donc celui là en plus me tente vraiment beaucoup un peu plus que le second mais le second a l'air quand même assez intriguant là on est alors ça s'appelle toutes ses saveurs écrit par ken yu et on est au 19e siècle dans l'idao les blancs exploitent les chinois dans les mines lily qui est une notable blanche va se lier d'amitié avec logan qui est donc un travailleur de mines et celui ci va lui raconter les histoires de son dieu guerrier d'un dieu guerrier chinois qui s'appelle blan yu je crois et et voilà c'est tout ce que je sais du résumé en même temps voilà comme je vous disais les romans sont très très courts donc on peut pas avoir des résumés trop trop précis sinon ça va raconter toute l'histoire enfin voilà j'ai noté ces deux romans de le bélier on en a fini pour les grands formats on va donc pouvoir passer aux livres de poche et on remonte en arrière pour revenir au 5 mai le 5 mai il y a quelques sorties poche également que j'ai noté notamment feu et sang de georger r martin c'est une intégrale qui raconte ce qui s'est passé avant game of thrones donc au moment de l'unification des sept royaume alors je n'ai pas lu game of thrones j'ai vu la série j'ai bien aimé sans que ce soit coup de coeur commensurable comme pour certains mais en tout cas j'ai bien aimé et du coup je serai dès que je serai assez curieuse de découvrir ce qui s'est passé avant ça et donc aussi ce 5 mai sort frangine d'adelle bréo aux éditions le livre de poche donc je m'étais noté déjà sûrement quand il est sorti en grand format comme je me le suis pas acheté depuis je me dis que peut-être je franchirai le pas maintenant qu'ils sortent en poche et on retrouve trois soeurs dans la maison familiale un an après qu'il soit survenue un drame ces retrouvailles vont bouleverser leur vie c'est pas très explicite comme résumé mais moi ça me suffit pour m'être on passe aux deux sorties du 6 mai qui me hype de fou de fou de fou donc je pense que ces deux romans par contre vont atterrir dans ma palle c'est pratiquement obligatoire le premier c'est grey de léonie swann qui sort aux éditions 10 18 on va suivre uff qui est un enseignant qui va enquêter sur la mort de d'un de ses étudiants et pour ça il va être aidé par grey qui n'est autre que le perroquet du défunt voilà donc autant vous dire que juste l'intervention du perroquet dans l'enquête ça m'a juste convaincu que ce roman était à lire et le deuxième c'est blood and sugar de roba shepherd robinson qui sort également aux éditions 10 18 donc là on est en 1781 me semble et on suit non et en fait on découvre le meurtre de tad archer qui était un avocat abolitionniste il a été pendu et après avoir été torturé à la façon d'un esclave son ami harry à la demande de la soeur du défunt va se lancer à la poursuite du coupable du ou des coupables et bien sûr on va rentrer dans cet univers d'esclavagiste et je pense que c'est un roman plutôt dur mais mais comme je vous disais c'est une période qui m'intéresse beaucoup c'est pourquoi je me suis noté sourdant ensuite on a quatre sorties le 12 mai le premier c'est et les vivants autour de barbara barbara pardon abel qui sort aux éditions pocket on va se retrouver aux côtés de jeanne qui est dans le coma depuis quatre ans tous les médecins sont d'accord pour dire qu'il faudrait maintenant débrancher les machines sauf le professeur gossens je crois gossens qui va faire une drôle d'annonce apparemment à la famille c'est assez intriguant j'en sais pas plus mais il est noté je me suis également noté alors ça c'est pas pour moi c'est plus pour vous et que ne dure que les moments doux de virginie grimaldi qui sort au livre de poche c'est un roman que j'ai lu en grand format et que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé que je vous recommande si vous n'avez pas envie de franchir le pas en grand format voilà il sort en poche on suit d'un côté une maman qui va donner naissance à une petite fille prématurée et parallèlement on va suivre une maman dont les deux enfants ont quitté la maison pour faire leur vie qui va donc se retrouver seul et réapprendre à vivre toute seule moi personnellement sûrement m'avait beaucoup touché je vous le conseille ensuite je me suis noté fantôme de papier de julia iberlin qui sort aux éditions pocket une histoire où on va découvrir une jeune femme qui veut venger la mort de sa soeur elle va donc poursuivre l'homme qui est coupable de cette mort un homme qui apparemment a fait d'autres meurtres qui est en centre de soins pour criminels cette jeune femme dont on ne connaît pas le nom puisqu'il n'est pas dit dans le résumé va donc décider que cette sentence est beaucoup trop légère pour cet homme et va vouloir appliquer sa propre justice c'est justement ce côté un petit peu impersonnel qui a dans le résumé qui m'a titillé puisque on parle d'une jeune femme on parle d'un homme et voilà personne n'est nommé donc j'ai envie de savoir ce qui est caché derrière ça et donc pour le 12 mai le dernier que j'ai repéré c'est un assassin parmi nous de chari lapéra qui sort aux éditions pocket on est dans un huis clos dans un hôtel de charme où les clients vont mourir les uns après les autres donc c'est bien sûr un endroit très isolé et c'est un peu dans l'esprit d'agatha christie avec ils étaient 10 donc moi comme j'ai adoré ce roman je me dis que celui ci pourrait très bien me plaire aussi ensuite la seule sortie que j'ai repéré pour le 19 mai c'est le tome 12 de merci thompson l'empreinte de la fumée de prêt patricia brings pardon qui sort aux éditions milady je suis à peine au tome 5 mais j'adore je l'aime beaucoup on suit mercedes thompson qui est mécanicienne et qui est également une métamorphose elle peut se transformer en coyote elle est entourée de loups-garous de vampires de failles et qui à l'étrange donc de toujours se mettre dans des situations impossibles voilà j'adore j'adore les personnages de cette série donc je me note qu'on en est au tome 12 et que du coup je suis très très en retard et enfin on va terminer avec les deux derniers romans que j'ai repéré en format poche qui sortent le 20 mai le premier c'est les bras de morphe et de yann pq qui sort aux éditions pocket on est dans un futur proche où les humains ne veille plus que quatre heures par jour sauf que dans ce monde pascal lui peut veiller 12 heures donc pendant que lui est réveillé que les autres dorment vu qu'ils sont lui il décide de voler du temps aux autres voilà c'est assez intrigant pour être dans ma wishlist et le dernier c'est les huit morts de julian krix écrit par elizabeth croque et sort qui sort aux éditions 10-18 donc là on a texas en 1860 et ensuite samantha qui embarque son demi-frère dans la traque d'un animal sauvage une panthère je pense oui c'est ça qui a assassiné leur maman donc ben de nouveau un western grand les grandes les grands espaces américains juste après la guerre de sécession moi je suis vraiment fan de ce genre de romans forcément il ne pouvait qu'apparaître dans cette liste et il fera certainement partie de mes achats prioritaires pour le mois de mai et voilà j'en ai terminé pour cette vidéo mais vous voyez c'est une liste quand même qui est assez longue même si elle n'est pas exhaustive bien évidemment n'hésitez pas justement à me dire si vous en avez repéré d'autres que je ne vous ai pas cité ou si ce que je vous ai donné vous donne envie ou ou pas d'ailleurs n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à plus 1